France Inter .fr Faust, tu gaspilles les dernières heures de ta vie. Ta science est tout juste bonne à mesurer ton ignorance. Tout ce que tu as appris, c'est que sans ça, tu ne sauras rien. Et tu parles moi, tu pourrais tout savoir, mais tu as peur. Ça peut pas faire de mal. Tu as peur, Faust. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur des formes ridicules que tu aimes sa pente. Je n'ai pas peur de tes grandes cornes, de tes poils rudes. C'est un pauvre j'aime. Crois-tu donc que tu m'effraies ? Je suis Faust, ton égal. Et je puis devenir ton maître. L'heure est donc venue ? L'heure est venue. Et je te l'ordonne de te montrer. Lecture proposée par Guillaume Gallienne « Ça peut pas faire de mal. » Seigneur, tu veux savoir comment les choses vont chez nous ? Pardonne si je ne sais m'exprimer solennellement. Ma bouche te fera rire assurément si, depuis longtemps, tu n'avais pas perdu l'habitude de rire. Je ne sais rien dire du soleil et des mondes, mais je vois seulement à quel point les hommes se tourmentent. Le petit dieu du monde reste fait de la même trempe et demeure aussi bizarre qu'au premier jour. Il vivrait sans doute un peu mieux si tu ne lui avais donné un reflet de la lumière céleste. Il appelle cela la raison et ne l'emploie qu'à se gouverner plus bêtement que n'importe quelle autre bête. Il ressemble, si votre seigneurie le permet, à une de ses cigales aux longues jambes, qui s'en va, sautant et voltant sans cesse, et puis chante sa vieille antienne dans l'herbe. Et s'il restait toujours dans l'herbe ? Mais non, il faut qu'il aille fourrer son nez dans l'ordure. N'as-tu rien de plus à me dire ? Ne viens-tu jamais que pour accuser ? Il n'y a-t-il selon toi jamais rien de bon sur terre ? Non, seigneur. Tout y va parfaitement mal, comme toujours. Les hommes me font pitié avec leur vie lamentable, au point que je n'ai même plus envie de tourmenter ces pauvres gens. Connais-tu Faust ? Le docteur ? Lui-même, mon serviteur. En vérité, celui-là vous sert d'étrange manière. Ce fou ne mange ni ne boit rien de terrestre. La fermentation de son esprit le pousse sans cesse au loin, et lui-même se rend compte à moitié de sa folie. Pour le moment, il ne me sert que confusément, mais je vais bientôt le conduire à la clarté. Que pariez-vous ? Celui-là, vous le perdrez encore, si vous m'autorisez à le conduire doucement dans mes voies. L'activité de l'homme peut trop aisément se relâcher. Il aime céder au repos, sans limite. C'est pourquoi je lui donne volontiers le compagnon qui stimule, opère et doit agir en diable. Eh bien, fais-en ton affaire. Là, je vous en remercie. L'affaire ne sera pas longue. Je n'ai aucune crainte pour mon pari. Si je parviens à mes fins, vous me permettrez un triomphe à pleine gorge. Il faut qu'il morde la poussière et avec délice, comme mon cousin, le serpent. C'est sur cet étrange pari entre Dieu et le diable que s'ouvre Faust, l'une des pièces les plus célèbres du grand écrivain allemand, Johann Wolfgang von Goethe. L'œuvre emprunte son titre au nom d'un alchimiste du XVIe siècle, héros d'un conte populaire. Goethe a consacré une longue partie de sa vie à la réécriture de ce mythe aux accents fantastiques qui met en scène l'une des plus grandes tentations de l'homme, passer un pacte avec le diable, qui lui offrirait, en échange de son âme, l'amour éternel et la connaissance des secrets du monde. Ce soir, découvrons l'histoire de ce docteur Faust, un savant respectable qui voit sa vie bouleversée par la passion. Tout se joue autour d'une rencontre inquiétante, celle de Faust, l'homme de raison, avec une créature irrationnelle, le diable, qui apparaît sous le nom de Méphistophélès. Ces deux personnages symbolisent la lutte entre le bien et le mal, mais aussi l'opposition entre la pensée et l'action. Car au-delà d'une réflexion philosophique sur la place de l'homme dans la création, l'œuvre peut aussi se lire comme un roman d'aventure plein de péripéties qui précipitent le savant dans l'action et le conduiront du ciel en enfer. Et pour m'accompagner dans ces pérégrinations diaboliques, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés deux jeunes comédiens pensionnaires de la comédie française, Adeline Dermy et Stéphane Varupen. Bonsoir à tous deux. Bonsoir. Pour commencer, quittons le ciel où s'est tenu le prologue de la pièce et revenons sur terre pour y découvrir le portrait de Faust. Voici celui que Dieu considère comme son fidèle serviteur. Le docteur Faust est un homme de savoir, tenté par les sciences occultes. Désespéré par la vanité des connaissances humaines, celui-ci se détourne des enseignements officiels et s'adonne à la magie noire. Dans une pièce gothique, étroite, à voûte élevée, Faust agitait dans son fauteuil devant un pupitre. Hélas, la philosophie, la jurisprudence et la médecine, et aussi, par malheur, la théologie, je les ai étudiés à fond, avec un zèle ardent. Et maintenant me voilà, pauvre fou. On me donne du maître et même du docteur, et voilà dix ans déjà que je mène des élèves par le nez, et je vois bien que nous ne pouvons rien savoir. J'en ai le cœur presque consumé, mais je ne crains ni l'enfer ni le diable. J'ai de ce fait perdu toute joie. Je n'ai non plus ni bien, ni argent, ni bonheur, ni gloire dans le monde. Quel chien voudrait continuer à vivre à ce prix ? Aussi me suis-je tourné vers la magie pour voir si la puissance et la voix de l'esprit n'allaient pas me révéler main secret. Ô pleine clarté de la lune, si tu jetais pour la dernière fois un regard sur ma peine, toi que j'ai si souvent, à minuit, par mes veilles, fait venir à ce pupitre, « Ah ! si seulement je pouvais flotter sur les prairies à ta pâle lumière, délivrée de toutes les misères du savoir ! » Il se lève, ouvre un vieux grimoire, et il lit la formule magique pour invoquer l'esprit de la terre. Il est soudain en proie à une vision. Ah ! Quelle extase à cette vue s'empare d'un coup de tout mon être ! Je sens en moi un bonheur de vivre nouveau et sacré, je sens une ardeur nouvelle circuler dans mes nerfs et mes veines. Est-ce un Dieu qui a tracé ces signes, qui apaise toute mon agitation intérieure, qui emplisse mon pauvre cœur de joie, et qui, dans un élan mystérieux, me dévoile les forces de la nature ? Quel spectacle ! Mais, hélas, ce n'est qu'un spectacle. Où puis-je te saisir, nature infinie ? Où vous trouvez ma mêle ? Vous, source de toute vie, auxquelles se pendent le ciel et la terre, c'est vers vous que se tourne ma poitrine flétrie. Vous jaillissez, vous abreuvez, et moi, je languis vainement après vous. Une flamme rougeâtre se met à scintiller. L'esprit de la terre apparaît. Qui m'appelle ? Effroyable vision. Tu m'as évoqué par des moyens puissants, et maintenant, tu implorais de pouvoir me contempler, haletant, d'entendre ma voix, de voir mon visage. Je cède à la puissante imploration de ton âme, me voici. Quel misérable effroi te saisit sur homme ? Qu'as-tu fait de l'appel de ton âme ? Où es-tu, fauste, toi dont j'entendais la voix, et qui te tendais vers moi de toutes tes forces ? Est-ce toi, qui, dès que mon souffle t'entoure, tremble de toutes les profondeurs de ton corps, lâche vers qui se tord pour s'enfuir ? L'as, je ne peux soutenir ta vue. À moi ! Quelques temps plus tard, voici comment le diable lui-même se manifeste au savant. Faust et Wagner décident de sortir et font une promenade dans les bois avoisinant la ville. C'est là qu'ils font la rencontre d'un chien, d'humeur joueuse et attachant. À la tombée de la nuit, Faust décide de le recueillir chez lui, mais le comportement de l'animal devient de plus en plus étrange. Faust entrant avec le barbet dans son cabinet d'études. Sois tranquille, barbet. Ne cours pas en tous sens. Que flères-tu sur le seuil ? Va te coucher derrière le poêle, je te donne mon meilleur coussin. Ne grogne point, ça suffit. S'il faut que je partage la pièce avec toi, barbet, cesse tes cris. Un compagnon si bruyant, je ne peux le souffrir auprès de moi. Il faut que l'un de nous deux quitte la pièce. La porte est ouverte, tu as le champ libre. Mais que vois-je ? Cela est-il naturel ? Est-ce une ombre ? Est-ce la réalité ? Comme mon barbet enfle et vient à se gonfler. Il se lève puissamment, ce n'est pas une forme de chien. Quel spectre ai-je introduit chez moi avec ses yeux de feu et son effroyable mâchoire ? Oh ! Déjà, il se gonfle, ses crins sont hérissés. Relégué derrière le poêle, il s'enfle comme un éléphant. Il remplit déjà tout l'espace et va se dissoudre en vapeur. Méphistophélès sort de derrière le poêle en habit d'étudiant. À quoi bon ce vacarme ? Qu'y a-t-il pour le service de monsieur ? C'était donc là le secret du chien. Un écolier ? Il y a de quoi rire ? Je salue le savant docteur. Vous m'avez fait bigormen transpirer. Quel est ton nom ? La demande me paraît bien frivole. Eh bien, qui donc es-tu ? Une partie de cette force qui veut toujours le mal et toujours fait le bien. Que signifie cette énigme ? Je suis l'esprit qui toujours nie. Et c'est avec justice. Car tout ce qui naît est digne de périr. Il serait donc mieux que rien ne naquit. Ainsi, tout ce que vous nommez péché, destruction, bref, ce qu'on entend par mal, voilà mon élément propre. Si l'homme, ce petit monde de folie, se regarde ordinairement comme formant un entier, je suis, moi, une partie de la partie qui, au commencement, était tout. Une partie des ténèbres qui donnèrent naissance à la lumière. Maintenant, je connais tes honorables fonctions. Tu ne peux anéantir la masse et tu te rattrapes sur les détails. Entreprends donc autre chose, étonnant fils du chaos. Nous allons y réfléchir sérieusement lors de la prochaine entrevue. Puis-je cette fois m'éloigner ? J'ai maintenant appris à te connaître. Rends-moi désormais visite à ta guise. Voici la fenêtre, voici la porte et tu peux même passer par la cheminée. Oh, quel beau feu ! J'aime bien le feu. Lui aussi m'aime bien. Je les voyais comme les flammes sont prévenantes pour moi. Elles me lèchent les doigts comme le frais d'un jeune chien. C'est agréable. Ça ne peut pas faire de mal. Je suis la diare. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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